Coucou à toi c'est Lorraine je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un tirage 100% fille aujourd'hui aujourd'hui c'est le tirage du féminin sacré et je t'ai réservé quelques images de mon livre de Dita Von Teese burlesque il s'appelle voilà donc pendant que j'aurai ce message pour toi aujourd'hui pour toi féminine féminin sacré nous aurons la beauté de Dita la sensualité l'érotisme qui nous accompagneront voilà et avec tous les oracles du jour alors aujourd'hui on prendra l'oracle du pouvoir personnel alors celui-ci je ne sais plus comment il s'appelle alors il s'appelle ah oui croire en sa propre magie mais on aura l'oracle des cristaux inanas les flammes jumelles et la lune voilà et bien écoute c'est parti on va commencer par ouvrir le livre et trouver la belle illustration de Dita alors c'est lequel Dita qui prend son bain voilà on est sur le pouvoir du féminin sacré tu es cette femme sacrée sacrée de beauté de beauté de sensualité voilà on va se mettre comme ceci pour les petits quartz rose on va les décalé regarde tout ça c'est rien que pour toi voilà pour toi féminine féminin sacré on prend un message de croire en sa propre magie pour toi allez qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va te transmettre aujourd'hui comme message déjà de prendre soin de toi évidemment si tu as envie de te faire couler un bain de te faire des soins manucure coiffure maquillage fais toi plaisir petit gommage masque enfin voilà quoi ah on a ici la carte gold donc ça veut dire l'or tu n'as pas besoin de quelqu'un quelqu'un d'autre pour te réparer tu vois tu es toi même cette personne en or en fait là en fait c'est l'art c'est un art japonais où les tasses qui sont cassées sont réparées avec de l'or mais là on te dit que tu n'as pas besoin de cet or tu es toi même cet or tu es capable de te réparer toute seule alors qu'est ce qu'on a d'autre pour toi féminin sacré qui regarde cette vidéo allez je vais couper et je vais en prendre deux autres voilà donc on a quatre cartes ici alors déjà tu es cette personne en or on a confidence la confiance la confiance en toi on te dit qu'elle vient avec le temps et avec l'entraînement il faut pratiquer la confiance en soi tout simplement tous les jours avec des actions où tu vas te mettre en situation où tu es confiante où tu te sens bien ça prend du temps aussi on parle de potion ici rappelle toi de pratiquer l'amour de toi même là sur son t-shirt il y a écrit basic witch ça veut dire que cette jeune fille elle fait des potions regarde elle s'occupe de soi d'elle même elle prend soin d'elle elle est elle est une sorcière en fait mais une sorcière c'est quoi c'est une personne qui est indépendante une femme une femme qui a pleinement conscience de tout son potentiel et en fait qui prend soin d'elle et qui n'a besoin de personne pour pour se sentir bien hein le bonheur ne vient pas de l'extérieur le bonheur vient de l'intérieur et dernier message princesse tu peux tu peux être ta propre princesse si tu es là à attendre ton prince charmant qui viennent te réveiller d'un sommeil profond et bien tu pourras dormir toute ta vie et c'est un peu dommage là on te dit que tu es une princesse tu es ta propre princesse ton propre chevalier en gros c'est à toi d'aller chercher ton bonheur c'est à toi de faire les actions c'est à toi de poursuivre tes rêves et d'y arriver toute seule comme une grande et oui voilà pendant trop longtemps les femmes ont été brimées ont été brûlées sur les bûchers elles n'étaient bonnes qu'à se marier et faire des enfants elles n'avaient le droit de rien elles ne pouvaient pas voter elles ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire elles n'avaient même pas le droit si elles n'étaient pas mariées dans certaines cultures tradition de pouvoir vivre par elles-mêmes elles étaient un fardeau tout ça aujourd'hui on a une évolution alors attention hein pas partout dans le monde mais quand même en majorité on a quand même une évolution des consciences heureusement même si on garde quand même une société qui est misogyne mais les mentalités changent petit à petit alors attention avoir du changement ça veut pas dire repartir dans un extrême opposé avec la domination de la femme sur l'homme etc non juste un équilibre des choses et la place juste que la femme mérite c'est à dire d'être à la fois oui une mère dans un foyer à la fois être comment dire compétente dans son travail dans sa carrière à la fois être indépendante si elle le souhaite et être cet amour cette paix et cette sensualité qu'elle dégage et voilà pourquoi on a aujourd'hui un éveil des consciences voilà pourquoi tu es un féminin sacré pour t'illuminer de l'intérieur et pour rayonner et partager cette lumière avec les autres femmes sur les autres femmes et continuer à ce que ce cheminement du féminin sacré et bien s'élèvent de plus en plus et que de plus en plus de femmes dans le monde entier puissent s'émanciper, s'éveiller, devenir à la fois cette femme qu'elles sont depuis toujours elles sont des âmes incarnées avec des destins, avec des missions de vie et tout simplement aujourd'hui elles pourront réaliser leurs rêves et leurs rêves c'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre, une société, une religion peu importe, a projeté sur elles voilà c'était un petit peu la minute girl power n'est-ce pas mais de toute façon je pense que c'est un peu le thème de cette guidance aujourd'hui voilà donc ça c'était pour le côté prendre soin de soi avec se rappeler que tout simplement on prend soin de soi on s'aime soi-même la confiance, oui, avec du temps, tous les jours on est nous-mêmes de l'or, on prend soin de nous et on est notre propre princesse ok on va prendre un message maintenant mais je vais te mettre une autre image que j'aime beaucoup de Dita une image de pouvoir, du pouvoir féminin voilà, ouh, qu'est-ce que je l'aime celle-là donc là c'est la danseuse burlesque avec les plumes etc les nippies et tout ça donc on va prendre un message pour toi qui regarde cette vidéo alors les masculins sont les bienvenus bien sûr peut-être pour admirer cette beauté de la femme toutes les femmes sont belles toutes les femmes ont une déesse à l'intérieur et pour aussi admirer la force la force intérieure de la femme donc masculin, bienvenue à toi voilà rappelle-toi de qui t'as mis au monde rappelle-toi du respect de l'amour inconditionnel d'une mère d'une sœur donc voilà, rappelle-toi de respecter aussi les femmes que tu croises sur ta route et qui t'offrent leur corps, leur cœur leur esprit voilà allez, un petit message pour toi féminin sacré petite féminine magnifique magnifique réceptacle de l'amour divin de cette sensualité qu'est-ce que la sensualité si ce n'est qu'exprimer en fait ce pouvoir créatif que tu as en toi pour créer la vie tout simplement que l'on désire ou non créer cette vie mais ce pouvoir est en toi le pouvoir de donner la vie peu importe après c'est le libre arbitre c'est toi qui avec choix va décider ou non de faire ce que tu veux de ton corps avec qui, comment et de donner la vie oui ou non voilà ça c'est le libre arbitre la liberté de la femme la liberté du féminin sacré en toute conscience avec discernement c'est pas forcément la liberté ça veut dire on part dans des extrêmes aucun extrême n'est bon mais par contre trouver son équilibre son juste milieu savoir qui on est tout simplement en tant que féminin sacré incarné dans ce corps de femme de femme libre je le rappelle la liberté concerne tout le monde peu importe dans quel pays tu te trouves en réalité tu es libre allez une carte pour toi ou plusieurs alors est-ce qu'elles veulent sortir un petit conseil oui 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 en voilà une allez je vais en prendre trois autres deux trois et quatre alors quel est le message pour toi déjà on te dit je suis guidée par le divin exactement tu reçois des signes de l'univers tu ressens toi dans ton énergie c'est cette intuition qui te pousse et bien à t'incarner en tant que féminin sacré à prendre soin de toi à aller sur ton chemin de vie voilà si par exemple toi tu ressens ce besoin de prendre une indépendance et bien c'est que tu es guidée pour ça donc c'est là où est ton chemin qu'est-ce qu'on a d'autre on a je suis prospère tu es peut-être une femme qui fait carrière peu importe dans une société une entreprise peut-être que tu es à ton compte peut-être que voilà tu es auto-entrepreneur tu te lances dans quelque chose en tout cas pour toi ce qui est important c'est de réussir par toi-même avec tes talents et tu es prospère ça veut dire que il y a la chance qui arrive pour toi l'argent rentre voilà tu as tu as tout ce qu'il faut pour réussir j'ai le droit et oui tu as le droit en tant que femme de réussir ta vie d'accomplir tes rêves d'être payée comme un homme à égalité voire plus qu'un homme tu as même le droit si tu es en couple de gagner plus d'argent que ton conjoint oui c'est comme ça tu as le droit d'être aimée tu as le droit de tout ce que tu veux je suis digne tu es digne peu importe d'où tu viens ce que tu as fait dans le passé peu importe que tu sois habillée ou pas habillée tu es digne la dignité elle est en toi c'est toi qui choisis ta vie tu es la maîtresse le maître la maîtresse de ta propre existence c'est toi qui décide ce que tu veux faire où tu veux le faire avec qui tu veux le faire comment tu veux le faire et bien sûr ce que tu ne souhaites pas c'est ton droit c'est ton choix et tu es guidé tu es une personne guidée par le divin le divin est en toi tu es le féminin sacré et tu as la prospérité voilà pour ce deuxième message écoute franchement c'est pas mal du tout pas mal du tout alors on va prendre cette magnifique image regarde regarde la surprise que j'ai pour toi j'adore cette image et alors je vais te la mettre parce qu'elle est vraiment très très belle il faut que je la retrouve où est-elle où est-elle je ne sais plus elle doit être par là alors où est-ce qu'elle est cette image que j'adore en fait voilà c'est une très belle modèle d'Itaventis moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette personne voilà ce qu'elle a alors elle n'a rien inventé mais elle a voilà elle a créé un style donc voilà regarde cette image de cette féminine sur la lune comme c'est beau est-ce que tu vois bien oui avec la lumière voilà donc on a cette féminine ici là voilà sur la lune donc on va prendre la carte ici de la lune pour toi la lunologie un message pour toi allez prends ces messages comme des encouragements à en fait qui tu es déjà ce sont des compliments ce sont des encouragements mais tout ça tu l'as déjà au fond de toi tu es déjà cette personne belle divine etc donc je te le redis ne laissez pas le passé vous retenir on a le nœud sud ici donc là on te parle de ton passé alors c'est quoi cette carte on va voir ça ensemble c'est vers la fin c'est l'avant dernière alors ça doit être celle-ci juste avant ne laissez pas le passé vous retenir ok le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord il se rapporte au passé peut-être au vie passée ok quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez vous sentez-vous coincé quelque part cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante voire toxique là il y a quelque chose qui tourne par rond d'accord elle indique qu'une personne vous peut-être doit se libérer qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler une chose est sûre quand vous tirez cette carte elle vous met au défi de faire quelques changements même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant donc là on te dit cette inspiration de la lune cette énergie de la lune dans ton féminin sacré là on te dit de laisser quelque chose qui est toxique et qui est malsain au passé tu abandonnes le passé il y a une relation karmique là qui te suit depuis plusieurs vies qui se reforme dans chaque vie pour revivre les mêmes problématiques que quand tu ne les dépasses pas quand tu restes prisonnière de ces mêmes problématiques et bien tu souffres et tu accumules ce bagage karmique lourd qui te bloque toujours dans ta vie et tant que tu n'auras pas réglé ça en fait tu vas y être encore confronté d'une manière ou d'une autre peut-être avec la même personne peut-être avec des personnes qui se ressemblent le même schéma de situation de personnes donc là il y a quelque chose à dépasser il y a un noeud karmique là il faut que tu dépasses ça il y a une attraction aussi avec une personne c'est peut-être ton autre qui frôle un petit peu l'obsession donc là il y a un rééquilibrage à faire et ce n'est pas parce que tu n'es pas capable de faire une certaine chose pardon ce n'est pas parce que tu es capable de faire une certaine chose que tu dois forcément la faire admettons tu es cette magnifique féminine très sensuelle séductrice c'est pas parce qu'en face admettons ton autre est un séducteur qu'il séduit toutes les femmes qu'il a des relations avec toutes les femmes que toi tu dois être une séductrice qui va séduire tous les hommes et avoir des relations avec tous les hommes c'est pas forcément intéressant pour toi ok l'enseignement que l'on te dit avec cette carte de la lune du noeud sud alors il se forme à l'endroit où la lune croise l'écliptique en allant vers les latitudes sud sur le thème astral il nous montre que ce qui a tendance à nous obséder en fait cette carte elle te montre ce qui a tendance à revenir sans cesse dans tes pensées voire t'obséder ok mais que ça ne va rien t'apporter de bon donc le noeud sud est le point karmique qui te rappelle que si on fait encore ce qu'on a toujours fait on reçoit encore ce qu'on a toujours reçu donc tu ne peux pas t'attendre à un changement avec la même façon de fonctionner tout le temps voilà le message que te dit la lune ici donc moi je trouve que c'est quand même assez intéressant on va prendre l'énergie des cristaux pour t'aider dans cette dans cette étape où on te dit de lâcher le passé derrière des pensées obsessionnelles de sortir d'un schéma répétitif avec une personne ou une situation et on a comme pierre le lapis lazuli alors ça tombe bien j'en ai et je vais te la montrer tout de suite alors le lapis lazuli la voici c'est une pierre je ne sais pas si tu vois bien une pierre bleue bleu foncé bleu nuit on va dire avec des reflets un petit peu doré mat donc c'est une très belle pierre on va la mettre ici et je vais te lire le conseil du lapis lazuli pour toi qui regarde cette vidéo alors elle est ici bah ça parle de pouvoir de protection d'ouverture d'esprit le lapis lazuli est un cristal qui possède une grande spiritualité et qui vous aide à sortir de l'illusoire et à ouvrir votre esprit de manière à vous redonner foi en vous même bien écoute avec ces deux cartes ensemble on t'en dit de sortir de quelque chose qui est malsain pour toi qui est mauvais de sortir de ces schémas de pensée répétitifs d'une situation vraiment qui ne te convient pas et de laisser tomber ce voile de l'illusion ok et d'aller affronter une vérité de garder foi en toi cette pierre en fait on la retrouve beaucoup en Egypte ancienne beaucoup de statuettes sont faites avec le lapis lazuli par exemple ce n'est pas le moment de tomber dans un système de pensée archaïque ou un système de croyance qui ne vous apporte rien voilà tu as essayé tu as eu ces pensées là plusieurs fois bah ça n'a rien donné donc là il faut changer quelque chose rappelez-vous vous êtes éternellement protégé il n'y a rien à craindre soyez vous même simplement simplement vous verrez que vous sortirez très vite du prêt-à-penser vous vivrez en dehors des sentiers battus et en agissant ainsi vous commencerez à débloquer votre vérité et unique potentiel soyez un leader et non un suiveur osez être différent le succès vous attend vous avez les capacités d'être mentalement et émotionnellement au-dessus de tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie ainsi une image plus claire se dessine pour vous donc voilà c'est le même message laisse passer le passé loin derrière je me suis répétée mais bon sors de tes croyances sors de ces schémas de pensées répétitives qui ne l'ont vraiment mené à rien et maintenant sois-toi libère-toi de tout ça et ose ose être toi et tu es prête en fait à prendre de la hauteur sur tout ça aujourd'hui donc franchement là on a un très très beau message donc on va mettre les cartes de côté et on va terminer avec un message pour toi niveau love flamme jumelle alors quelle image et bah tiens on va te mettre un petit peu la séduction ici de Dita en lingerie comme elle est belle regarde très belle ensemble on va prendre au niveau love un conseil pour toi relation sentimentale avec l'oracle des flammes jumelles ok alors est-ce qu'il y a une carte qui va tomber qui va sortir ici on va couper on a celle-ci on a une femme regarde qui photographie cette féminine avec les cheveux rouges là il y a écrit mes rêves désirs donc là on parle de désirs il y a une danseuse sur l'image donc là il y a le mouvement il y a la danse il y a un coeur les mains sur le coeur une personne qui prend une photo on écrit et donc ça parle de par amour passion éloignement centre par amour tu t'oublies tu veux le meilleur pour lui mais tu te descendres de toi-même reviens à toi et à tes propres rêves chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux la relation n'en sera que plus riche et intense donc peut-être le message pour toi c'est de te dire qu'admettons jusqu'à présent dans tes relations amoureuses tu t'es un peu oublié et bien il est temps de rectifier ça c'est-à-dire de retrouver un petit peu ton pouvoir et de te faire plaisir toi de penser à toi et c'est pas parce que tu as des projets pour toi que tu peux pas les partager aussi avec quelqu'un mais là on te dit d'arrêter de te sacrifier pour l'autre arrêter de toujours placer l'autre en priorité reviens toi ta priorité même si tu es en couple avec quelqu'un même si tu aimes quelqu'un évidemment on va prendre un autre message pour toi alors qu'est-ce qu'on a on a celle-ci regarde on a ce couple ici qui s'envoie qui s'envoie des paroles alors on a un regard profond on a des paroles plein de petits cœurs des touchés on se touche on est peut-être dans le lit il y a quelque chose de très beau ici avec une lumière c'est solaire il y a de l'énergie entre eux il y a c'est fluide donc voilà on parle de communication authentique échange sincérité qualité savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident il ne l'est pour personne et tu le sais bien le mental l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même c'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie donc là on te dit d'arrêter de faire passer ton autre toujours en priorité dans la relation de toi te recentrer sur toi ok et là on te dit aussi que la communication vient aussi un petit peu de ta part à toi de responsabilité si toi tu communiques de manière douce avec des petits cœurs regarde douce lumineuse apaisée tolérante et bien et que tu t'ouvres en fait que tu ouvres ton cœur que tu es sincère que tu dis la vérité et bien tu verras qu'en face il y aura un peu comme un miroir ce répondant là et peu importe si en face la personne elle n'est pas disposée à communiquer parce qu'elle est en colère ou il s'est passé quelque chose dans sa journée bon et bien c'est pas grave tu peux être à l'écoute si la personne elle a envie si elle n'a pas envie laisse la personne tranquille ton autre et l'important c'est le respect de l'autre et d'être dans une communication équilibrée donc là il y a peut-être quelque chose à voir avec la communication voilà le message pour ta relation sentimentale actuelle un petit conseil pour toi et juste pour terminer et bien écoute je vais prendre un message avec l'oracle d'Inana donc le voici un message pour toi un message un conseil pour le pouvoir féminin pour ton pouvoir de féminin sacré avec cet oracle les lumières d'Inana alors on nous parle de quoi on parle du printemps tiens tiens le printemps on a l'eau les émotions voilà alors là on parle de la circulation la fluidité les énergies on a l'alimentation et on a la distanciation prendre de la hauteur s'envoler prendre du recul j'ai dit s'envoler mais en vrai il y a écrit recul je ne sais pas pourquoi je lis d'autres mots c'est drôle allez on va prendre une précision par rapport à ce message pour toi avec les lumières dit Inana alors qu'est-ce qui se passe au printemps le printemps on y est on vient de commencer le printemps donc là il y a une histoire de couple avec le printemps d'accord on parle d'une union d'un partenariat de ton autre et toi peut-être ce printemps alors au niveau des énergies il y a quelque chose en rapport avec ton autre avec cet homme là ok il va falloir continuer à tirer les cartes et l'alimentation légèreté insouciance source d'énergie les besoins etc bon c'est intéressant et on a une distance à on a un pardon on a quelqu'un qui vient demander pardon ou qui a besoin d'accepter ce pardon d'avoir ce pardon par rapport à une distanciation qu'il y a eu ou qu'il y a entre vous alors on va reprendre une dernière carte pour terminer cette guidance ce message pour toi donc là on a un couple au printemps le commencement de quelque chose la naissance d'un couple peut-être la naissance de quelque chose entre ton autre et toi peut-être voilà ok j'en ai trop la naissance de votre couple là j'ai envie de dire c'est l'énergie un petit peu actuelle alors qu'est-ce qu'on a on a la peur et les blocages bon il y a peut-être un renouveau qui est possible un commencement c'est peut-être pendant ce printemps là que cette notion de couple et bien ça fait toujours peur à ton autre il y a une histoire aussi peut-être d'avoir du courage par rapport à quelqu'un qui est en couple aussi on a un homme ici dans une décision de justice là on parle de la justice d'être jugé d'avoir une critique et ça entraîne beaucoup d'émotions on a peut-être ton autre ici qui et bien quelque part est face à ses responsabilités face à une certaine justice et du coup bien ça entraîne pas mal d'émotions et pas forcément des émotions très agréables alors là je voulais comprendre au niveau de l'alimentation la trahison là bon alors avec la légèreté avec le fait d'être dans l'insouciance fais attention alors j'ai envie de dire fais attention à ce que tu manges parce que tu pourrais te sentir mal ok le fait de manger sans réfléchir des choses ça fait penser aux addictions aussi des substances fais attention à ce que tu vas ingérer ou ce que tu vas mettre dans ton corps en fait de manière complètement oui c'est pas grave innocente insouciante etc sans penser aux conséquences du lendemain et on te dit que si demain il y aura des conséquences donc vas-y tranquille va pas dans des excès ou dans des addictions voilà attention à ça et là on te parle d'un pardon par rapport à une distanciation qu'il y a eu entre deux personnes avec ton autre et là on a de la générosité on a un confort matériel parce qu'on a un peu de l'argent alors est-ce que pour se rapprocher de toi ton autre va te faire un cadeau va t'offrir quelque chose un resto est-ce que ou tout simplement une générosité je vais y arriver générosité le fait d'être gentil voilà tout simplement parce que cette personne culpabilise reconnaît qu'il y a une distanciation voilà qui a pris aussi du recul et qui revient vers toi avec ce pardon et avec cette envie d'être généreux aujourd'hui voilà on va terminer cette guidance avec une dernière carte un dernier message de l'oracle féminitude puisqu'on est dans le thème du féminin sacré donc est-ce qu'on a un conseil un conseil pour toi quelque chose pour te faire du bien une dernière carte qu'est-ce qu'on a avec cet oracle féminitude on a la carte l'extase alors je ne sais pas quelle est cette fleur je me demande si ce n'est pas une fleur de lisse mais je ne suis pas sûre si tu t'y connais en fleurs peut-être que tu sauras mieux que moi mais on a une sexualité ici j'ai l'impression je crois que c'est la fleur de lisse on va prendre le livre et on va lire cette carte alors est-ce que c'est par ordre alphabétique je me demande je ne sais pas pas forcément est-ce qu'il y a un numéro je ne vois pas les numéros alors c'est la première fois que j'utilise cet oracle donc c'est pour ça que je ne le connais pas j'avoue qu'il n'est pas facile à retrouver là alors moi je voudrais l'explication de l'extase donc où est cette explication sinon je vais mettre pause et je te reprends juste après quand j'ai trouvé la page alors voilà je reprends parce que j'ai trouvé la page en plus cette carte que j'ai tirée pour toi alors c'est une orchidée je m'excuse c'est pas du tout un lisse c'est une orchidée et c'est la seule carte de ce jeu donc féminitude qui est à part donc je vais te la lire le symbole de l'orchidée représente ici l'idée de perfection et de pureté spirituelle nous connaissons l'extase quand nous sommes transportés dans un état où nous nous trouvons hors de nous-mêmes et hors du monde sensible cette carte est une carte de passage car à la manière d'une porte elle nous ouvre la voie du ravissement et de la contemplation l'état d'exaltation provoqué par une très grande joie ou une admiration extrême ne laisse place à aucun autre sentiment certaines femmes ont déjà témoigné par le passé d'état d'extase mystique lors de visions ou à l'occasion de miracles mais la fleur d'extase de cette carte n'est pas cachée au sommet d'une montagne ou dans les paroles d'un gourou il n'est pas non plus nécessaire de la rechercher pendant toute une vie l'extase est dans l'ordinaire quand rien de particulier n'arrive elle nous demande de garder la simplicité de l'enfant elle peut représenter le sexe féminin tu vois donc c'est l'intuition que j'ai eue dès le départ avec cette puissance sexuelle puisque tu es le féminin sacré donc franchement c'était normal d'avoir cette carte donc on a ce sexe féminin qui s'ouvre aux voies de l'extase par l'union d'amour et là on parle d'un couple destiné dans un lien sacré peut-être des flammes jumelles avec la sexualité sacrée l'amour c'est de l'extase vécu au moment où ce qui séparait deux êtres n'existe plus ou bien encore lorsque ce qui séparait un être du reste du monde se dissout dans un sentiment d'unité tout se passe comme si chaque humain était plein d'amour mais qu'il avait besoin d'espace pour se révéler aimer la vie ouvrir ses sens à l'extase de vivre est la voix de Dieu être religieux c'est être relié à tout c'est s'ouvrir à toutes les formes c'est ressentir pleinement chaque chose donc ça ça a été écrit par Paul Salomon l'extase peut surprendre chacun de nous au coeur de notre vie donc là en fait pour toi le message c'est quelque chose qui arrive peut-être la sexualité sacrée avec ton autre on parle de béatitude d'émerveillement de joie sublime de félicité de ravissement donc là il y a vraiment des bénédictions qui arrivent dans ta vie c'est aussi lié à ton éveil spirituel alors on te dit ne cherchez pas à atteindre l'extase car il n'existe aucun endroit où la chercher n'attendez rien de miracle ni de votre quête spirituelle encore moins des phénomènes psychiques extraordinaires vous avez rendez-vous avec la carte de l'extase à tout moment de votre vie soyez émerveillés en regardant une fleur un insecte ou en goûtant la joie simple dans votre vie cultivez les vertus du rire et de la chaleur du coeur gardez par-dessus tout votre capacité d'émerveillement donc là on te dit que le merveilleux est partout autour de toi donc on te dit que le bonheur est là l'émerveillement et puis tu es ce féminin sacré donc par la sexualité tu amènes ce sacré avec ton autre bien sûr voilà et bien écoute c'était le message pour toi féminine féminin sacré pour toi la déesse cette facette divine qui est en toi voilà j'espère que tu as aimé le message moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésite pas like partage abonne-toi et active la petite clochette c'était Lorraine bye 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 – Sous-titrage FR 2021